Comment est-ce que tu parles de l'équipe de France ? Comment Kenji ? En parlant de Kenji, je me connais depuis très longtemps. J'étais en équipe de France avant, et lui, c'était justement le marché de la relève. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est super simple, quelqu'un qui a la joie de vivre, quelqu'un qui est très sportif. Quand il s'agit du sport, il laisse la carrière dans sa vie. Et ça reste et un grand ami, et un grand sportif, c'est la famille. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui suit sa carrière, qui a un objectif et qui va aller jusqu'au bout pour l'avoir. D'accord. T'as que des trucs bien à dire ? Ah, mauvais, c'est que des fois... Bon allez, on va parler un peu du négatif. Kenji, je suis en train de te finir, je te préviens. Ah, au moins, t'es au courant, je suis pas hypocrite. Par contre, on va faire le shiro, donc je peux finir derrière. Non, après, il n'y a pas de négatif vraiment. C'est quelqu'un vraiment qui est délire, mais qui, des fois, peut perdre la tête qu'il est dans son délire, et bien il ira jusqu'au bout, quitte même à saouler la personne qui sera à ses côtés. Donc, autant s'en aller quand il part dans son délire. Sinon, à part ça, c'est quelqu'un de super. En karaté, c'est plutôt son truc. Ah oui, oui, bien sûr. Franche qu'il n'aille pas dans un autre fort. Et là, qu'est-ce que tu peux nous parler du jazz ? D'accord, alors là, ça s'appelle ushiro guéri, c'est le coup de pied arrière où on frappe avec le talon ou le dessous du pied. C'est un coup de pied qu'on peut faire ou en attaque ou en contre. Et c'est vraiment un coup de pied qui peut faire très très mal sur les rires. Et ça, guéri, c'est coup de pied ? Guéri, c'est coup de pied, voilà. Wamashi, guéri. Wamashi, guéri, c'est toujours le pied, voilà. Et tout ce qui est tsuki, c'est les points. D'accord, tsuki, point. Tsuki, c'est les points, guéri, c'est les pieds. Et donc, les gestes que vous faisiez au début, c'était ? C'était que les points. C'est-à-dire qu'on avait Kizami tsuki, Yaku tsuki, Oitsuki, et on avait Huraken. Après, ça, c'est un kensuki, mais ça reste un point qui frappe avec le dos de la main. Et ton prénom ? Mickael Chantalou. Mickael, bah oui. Ça, c'est mon frère. Mais normalement, moi, je suis là. Mais non, parce que tu es début, je chante. Parce que tu es début. Chantalou, mais en fait, c'est Franck. C'est mon frère. Moi, je suis Europe, en fait. Là, c'est que les mondiaux, et moi, c'est Europe. C'est pas mal. Ah oui, c'est très bien. J'ai fait mon temps, moi. J'y suis Tallinn-Sep, d'ailleurs, en plus. C'est Tallinn-Sep ? Bah déjà, au niveau scolaire, ça apporte beaucoup. Puisque moi, je suis allé pour aussi passer mes diplômes. En tant que bébé de karaté, pour en faire part de karaté. Et le BPJ, parce qu'il m'a donné le boulot derrière. Donc, ça apporte aussi un cadre de vie, une hygiène de vie. Puisqu'on est super encadrés. Et c'est ce qui fait que derrière, vu que ça va à mille à l'heure, on n'a même pas le temps de faire autre chose à côté. On se consacre à quelque chose. Et ça apporte beaucoup derrière. Donc, c'est sur tout le cadre ? C'est-à-dire la nutrition, le suivi, le médical, tout ça ? C'est clair, voilà. Mais est-ce que sur le point de vue du karaté, de la technique, ça vous apporte quelque chose ? Est-ce que, par exemple, des gens comme Kenji, ou ceux qui ont été médaillés ? Steven, t'accord. Est-ce qu'il pourrait en tirer quelque chose sur le plan techniquement du karaté ? À notre époque, ça pouvait être très bien. Parce qu'on rencontrait déjà d'autres personnes, d'autres clubs. On ne s'entraînait pas avec les mêmes personnes toujours. Donc, ça fait qu'on pouvait aussi trouver notre faiblesse. Quand on pouvait apprendre des autres, et voir autre chose que ce qu'on voit dans notre propre club. Et ça apporte beaucoup, puisque ça fait réfléchir. Et derrière, justement, à ne pas reproduire certaines erreurs, on pourrait faire en compétition. Les taekwondo, c'est à cause d'eux ? Vous n'en voulez pas ? Je ne dirais pas ça. Ils ont fait leur chemin, il n'y a pas de soucis. Mais après, quand c'est clair que quand on voit le taekwondo, on se dit pourquoi pas nous ? Parce que le taekwondo, ça reste un sport. On sait beaucoup les pieds. Il y a les points qui sont arrivés chez eux il n'y a pas très longtemps. Et nous, ça fait longtemps qu'on a les points, les pieds et les projections. Il y a un nombre de pratiquants et tout ? C'est parce qu'il y avait un coréen au CEO ? Dis-le. Je ne veux pas de problème. Je ne veux pas de problème. Je suis très pote avec Mamedi Doukara. Ah oui. Il me déconnera. Je déconne Mamedi. Donc ça fait du bien en plus ? C'est clair. Pour la relève, j'ai fait mon temps. Mais pour la relève, j'entraîne aussi des petits jeunes. Par exemple, pour Kenji, pour Marvin. Moi, ça me ferait super plaisir qu'ils participent en 2001 à l'UGO. Chose que nous, on n'a pas pu faire à notre époque. Parce qu'on n'était pas encore olympiques. Tu n'étais plus parce que ça l'a été. Oui, ça l'était. Ça s'est retiré. Et aujourd'hui, de voir que ça a pu bouger et que ça a pu avancer, pour moi, c'est un grand, grand pas. Et j'espère qu'on y restera longtemps. Et qu'on fera des résultats pour la nation aussi. C'est super important. Oui, parce qu'en même temps, finalement, il est là le secret. Si on veut que ça grossisse, parce qu'on parlait tout à l'heure avec le coach de Barros, sur est-ce que c'est quelque chose qui va booster le karaté ? On ne sait pas tant qu'on n'a pas vu déjà. Et en plus, après, il faut qu'il y ait quelqu'un qui incarne le sport. Au judo, il y a tes dirinières en Côte-Jordan. C'est clair. Et alors, potentiellement, Kenji, Marvin ou d'autres, il y a des potentiels quand même ? Les deux qui sont le plus potentiellement capables de participer au judo, c'est Kenji et Marvin, qui sont déjà bien dans le collectif France, qui rapportent des résultats. Donc, on espère que ça va continuer parce que bon, c'est encore loin. On est en 2017 bientôt. Donc, il reste entre 3 ans. Et pour moi, s'il continue à travailler comme ça et qu'il reste sérieux et que les résultats arrivent, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci pour les gilets. D'accord. Alors, Marvin, son coup, c'est quoi son coup fort à Marvin ? Son coup fort, c'est le coup de pied. D'accord. Marvin, il a des coups de pieds qui sont... Ça va très vite. Et ça sort à n'importe quel moment. On ne s'y attend pas. Et c'est vraiment ce que ça vient de la jambe arrière ou son Uramawashi. Et il a aussi des projections qui sont au top. Et Kenji, lui, c'est ? Kenji, lui, c'est le roi des coups de poing. Et aussi, il peut te faire une jambe arrière, lui, qui n'a pas de jambe. Il peut t'en sortir une. Et franchement, ça-là, il est beaucoup, beaucoup passé. Je vais me mettre à tous les sports que je fais.